Le titre m'a été soufflé par ma fille qui m'a demandé, qui avait à l'époque 5 ans et qui m'a demandé pourquoi j'ai dansé quand j'ai marché. Puisque j'ai une petite différence d'avec les autres, j'ai boîte depuis l'âge de 7 ans. Et les enfants, je suis à la fois très semblable aux autres papas, mais elle a entendu à, je ne sais pas, à 3 ans ou à 4 ans, tu ne peux pas demander ça à ton père, par exemple. Injonction qui venait de la mère ou de la grand-mère ou d'un voisin, par exemple, tu ne peux pas demander de monter à vélo avec ton père. Parce que sous-entendu, il ne sait pas le faire, il n'en est pas capable, etc. Et donc les enfants, ces questionnements qui venaient d'une manière répétée avaient créé une attente chez l'enfant. Et donc elle a un jour pris par les collets, n'est-ce pas, avec ce mélange de douceur et de violence que les enfants ont. Elle m'a dit, mais papa, pourquoi tu marches comme ça, quoi ? Et voilà, le fil. Et longtemps, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit souvent, j'ai répugné à écrire sur moi-même et j'ai détesté vraiment ce qu'on appelle l'autofiction. J'ai trouvé que ça, c'était un peu indécent, compliqué, etc. Et donc la demande de ma fille est maintenant ayant accue une forme de maturité. J'ai dépassé la cinquantaine. Je me suis dit, finalement, je ne perds plus rien à affronter mes pères et à parler de mon enfance et à découvrir qui je suis, mes petits bobos avec ma mère, etc. Ma différence, le fait que les gamins du quartier s'aient moqué de moi, me traitaient des plaintes dans le boiteux, etc. Donc j'ai affronté ça et j'ai essayé de rendre Kansa d'une manière à la fois poétique, sensible, intimiste, tout en étant très près de l'émotion du moment. D'abord pour l'offrir à ma fille et puis, par d'elle à ma fille, l'offrir à tous les lecteurs et lectrices. Complètement, je suis un enfant différent, sauvé par les livres. Et en fait, les livres, aussi, je retrace cette trajectoire. Comment un enfant d'un quartier basse de la ville de Djibouti, qui était à l'époque un territoire périphérique lui-même, un territoire français périphérique, qui n'avait pas de livres à la maison, qui n'avait pas des parents qui lui lisaient, qui ne connaissaient pas des bibliothèques ou des librairies comme là, il n'y en a pas à Djibouti. Donc moi, par exemple, j'allais dévaliser la seule bibliothèque potable. C'était les rayons du livre de l'Institut français Arthur Rimbaud, qui est au centre-ville, mais qui est très loin de mon quartier. Donc j'allais, toutes les semaines, parcourir 3-4 kilomètres pour aller trouver ma substance, vous voyez. Et donc je suis un enfant, sauvé par les livres. Et aujourd'hui, j'ai fini, je me retrouve, disons, à l'université de George Washington à Washington. C'est parce que j'étais un lecteur, j'étais un ami de livres, j'étais un ami de bibliothèque, de libraire. Et j'ai dépassé mes souffrances personnelles de sujets, d'enfants, parce que c'est quand même important, vous voyez. Aujourd'hui, je les vois avec distance, mais à l'époque, quand on est enfant, on a des... Ou même les frustrations d'adolescents, voire de jeunes adultes, je l'ai dépassé, toutes ces violences-là, toutes ces restrictions-là, toutes ces limites-là, barrières-là, par justement l'ouverture que donnent les livres et l'imaginaire. Donc j'aimais rêver, puisque Rimbaud a visité Djibouti, ou Perlaine, ou je ne sais quel poète français qu'on nous enseignait à l'école. Mais voilà, j'ai été sauvé par les livres, et d'enfants des quartiers pauvres, professeurs à l'université de Washington. C'est un parcours qui est signifiant et qui prend racine et qui se déroule dans la lecture et dans les livres. Sous-titrage Société Radio-Canada